Depuis des générations, les humains ont été captivés par les mystères de l'océan. Tout au long de l'histoire, nous avons entrepris des voyages à travers les vastes étendues bleues à la poursuite de sociétés inexplorées et d'exploits passionnants. Indéniablement, les eaux de la planète sont vastes et énigmatiques, constituant un impressionnant 98% de l'étendue de la Terre. Compte tenu de cette immensité, il n'est pas étonnant que les explorations aient révélé des phénomènes remarquablement singuliers. En cette occasion, la marine, en collaboration avec l'entrepreneur technologique visionnaire Elon Musk, a fait une découverte d'une nature si alarmante qu'ils ont jugé nécessaire de la divulguer au public. Quelles découvertes particulières les plongeurs en haute mer de la marine ont-ils rencontrés sous les vagues ? De plus, quelles initiatives stratégiques Elon Musk a-t-il l'intention de dévoiler concernant cette nouvelle révélation ? Suivez-nous alors que nous plongeons dans le récit d'Elon Musk, des observations sous-marines de la marine lors de leur expédition océanique. Englobant une partie substantielle de la surface de la Terre, l'océan mondial est composé d'eau salée et s'étend sur plus de 70% de l'étendue de la planète. Alors que l'océan comprend diverses régions, les scientifiques ont clairement délimité quatre principaux océans. Le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien et l'Arctique. Notamment, un cinquième océan a été officiellement reconnu. Annoncé par National Geographic le 8 juin 2021, cet ajout récent est l'océan Austral, encerclant l'Antarctique et élargissant davantage la catégorisation des océans de la Terre. Le nombre exact d'espèces marines habitant les océans reste inconnu des scientifiques. A l'heure actuelle, environ 226 000 espèces océaniques ont été officiellement répertoriées. De manière préoccupante, de nombreux organismes océaniques connaissent un déclin de leur population en raison des effets néfastes de la pollution, de la hausse des températures de l'eau et d'autres défis écologiques. Malgré ces tendances inquiétantes, les chercheurs persistent à découvrir des espèces vivantes jusqu'alors inconnues. On estime qu'il pourrait y avoir encore plusieurs centaines de milliers à quelques millions d'espèces à classifier. De plus, notre exploration s'est étendue à la découverte de formations sous-marines énigmatiques, telles que le triangle des Bermudes et la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la Terre, plongeant à 7 miles sous la surface de l'océan. Il est également important de prendre en considération les découvertes remarquables de villes entières submergées, comme la cité grecque antique de Palvopétri, datant de 5000 ans et ayant probablement connu son destin aquatique vers 1000 avant Jésus-Christ. De plus, les océans sont devenus un remarquable réservoir de connaissances sur l'évolution du règne animal au cours des dernières décennies. Les explorations modernes ont révélé d'importantes transformations dans la vie sur Terre depuis ses premiers stades de développement. Cette gamme s'étend du mégalodon préhistorique, le plus grand requin ayant jamais parcouru les mers, au vert tubicol contemporain prospérant dans les profondeurs exigeantes de l'environnement abyssal. Situé autour de la région arctique, l'océan arctique est le corps d'eau le plus septentrional de la Terre, ses courants circulant à la fois autour et en dessous. Bien qu'il porte le titre du plus petit océan à l'échelle mondiale, couvrant une superficie d'environ 5 400 000 miles carré en surface, l'océan arctique représente une part substantielle de 4% de la surface de la Terre, ce qui le rend une fois et demi plus grand que les Etats-Unis. Distingué par sa faible profondeur et sa faible salinité, l'océan arctique a la particularité d'être le moins salé parmi les cinq bassins océaniques. Sa profondeur moyenne est d'environ 3 953 pieds, avec une profondeur maximale enregistrée de 18 264 pieds. Cette caractéristique unique découle principalement des taux d'évaporation minimes de la région et de l'apport substantiel d'eau douce provenant des glaciers et des rivières. L'océan arctique abrite un écosystème marin florissant, soutenu par une interaction dynamique entre les embouchures de rivières, les glaciers qui vèlent des icebergs et les courants océaniques constamment en mouvement. Malgré sa couverture de glace prédominante tout au long de l'année, l'océan arctique subit des impacts importants du changement climatique. La diminution de l'étendue et de l'épaisseur de sa banquise est une conséquence directe de l'augmentation des températures mondiales. Au-delà de ses implications environnementales et de ses éventuelles répercussions géopolitiques, ces changements ont suscité un intérêt pour des perspectives économiques prometteuses, notamment l'ouverture de nouvelles routes maritimes et l'accès à des ressources naturelles inexploitées. De manière remarquable, la base de l'écologie marine arctique repose sur le phytoplankton, le socle de la chaîne alimentaire. Ces minuscules plantes prospèrent sous la glace, subissant la photosynthèse pour transformer la lumière et les nutriments en composés organiques essentiels. La durée de la phase de floraison du phytoplankton dépend de facteurs tels que la disponibilité de la lumière du soleil et des nutriments, tous deux soumis à des fluctuations saisonnières et influencées par la couverture de glace. Il convient de noter qu'une découverte unique a émergé il y a deux ans. Des éponges géantes trouvées au sommet de volcans sous-marins depuis longtemps éteints, reposant profondément sous l'océan arctique constamment gelé. Ces éponges arctiques, appartenant à l'ordre des Geodea, ont été observées en train de consommer des eaux fossilisées de créatures préhistoriques pour survivre dans un environnement pauvre en nutriments. Qualifié d'écosystème exceptionnel, cette révélation souligne la singularité de la région arctique, comme l'a noté Ancha Boethius, biologiste marin affilié à l'Institut Max Planck pour la microbiologie marine et à l'Institut Alfred Wegener en Allemagne. Ce phénomène est sans précédent dans l'immensité du centre de l'Arctique, sans comparaison antérieure. En 2016, Boethius a dirigé les efforts scientifiques à bord du navire de recherche Brise-Glas-Polarstern, qui a notamment révélé la découverte substantielle des nids de poissons de glace antarctiques. Lors de l'expédition en Arctique, l'équipe a utilisé du matériel photographique pour explorer le fond marin de la crête de Langseth, une chaîne de montagne sous-marine située à des profondeurs comprises entre 700 et 1000 mètres, non loin du pôle Nord. Les images obtenues ont montré des écosystèmes sous-marins remarquablement luxuriants, et densément peuplées situées au sommet de volcans dormants. Cette révélation s'est avérée captivante. La compréhension scientifique précédente soutenait que les éponges prospèrent de manière ubiquitaire dans les océans du monde, des récifs tropicaux peu profonds aux eaux glaciales de l'Antarctique. Leur mécanisme alimentaire conventionnel consiste à filtrer les nutriments de l'eau de mer environnante, ce qui leur permet d'extraire des particules riches en nutriments. Cependant, survivre dans l'océan Arctique présente des défis distincts. En raison de la couverture de glace prolongée de la région, il y a peu de mouvements descendant de nutriments de la surface aux profondeurs où ces éponges géodia prospèrent. Alors, comment ces éponges parviennent-elles à subsister ? Teresa Morganti, une experte en éponge de l'Institut Max Planck pour la microbiologie marine et co-auteur de l'étude, s'est chargée d'examiner les photographies et les échantillons de tissus d'éponge pour déterminer leur âge et leurs habitudes alimentaires. L'enquête a révélé que ces éponges abritent des populations bactériennes internes robustes et existent en moyenne depuis 300 ans. Morganti a expliqué que leur analyse a révélé que ces éponges possèdent des symbiotes microbiens capables d'utiliser de la matière organique ancienne. Cette adaptation leur permet de se nourrir des restes d'habitants depuis longtemps disparus des montagnes sous-marines, tels que les tubes de verre riches en protéines et en chitines, ainsi que d'autres débris piégés. Un large éventail de types d'éponges abrite des populations microbiennes capables de transporter des nutriments de l'eau environnante vers les éponges, de gérer les déchets et même de générer des antibiotiques pour protéger le bien-être des éponges. Comme le souligne la recherche de Morganti et de ses collègues, ces éponges arctiques ont adopté une stratégie nutritionnelle non conventionnelle. Au lieu de dépendre principalement de l'eau de mer, elles peuvent ingérer des matières organiques piégées dans le tapis où elles résident. Ce tapis préserve essentiellement des traces de l'ancienne biosphère. Les gaz émis par les systèmes volcaniques sous le plancher océanique ont autrefois soutenu un environnement notablement plus diversifié, habité par une multitude d'espèces il y a des milliers d'années. Avec le temps, beaucoup a disparu, laissant derrière elle ces jardins d'éponges inattendus. Grâce à l'action des enzymes, les microbes habitant les éponges peuvent décomposer les restes fossilisés de cet écosystème éteint, les transformant en nutriments pour leur haute éponge, comme le montre la recherche sur les microbes. La trousse à outils bactériennes est exceptionnellement adaptée à cet environnement. Les bactéries peuvent efficacement utiliser la matière particulière réfractaire et les substances organiques dissoutes comme source de carbone, d'azote et de différentes formes d'énergie chimique. Elon Musk et d'autres scientifiques soulignent l'importance de telles recherches, en particulier compte tenu du changement climatique et de la réduction rapide de la glace de mer arctique. Une compréhension plus profonde des écosystèmes clés est cruciale pour préserver et gérer la diversité unique de ces hauts arctiques écologiquement sollicités. Sur une autre note, la recherche soutenue par la NASA a révélé une importante floraison d'algues prospérant sous l'épaisse glace arctique, remodelant fondamentalement notre compréhension des écosystèmes de la région. Imaginez pénétrer dans une forêt tropicale au cœur d'un désert. C'est l'analogie utilisée par les scientifiques de la NASA pour décrire une découverte biologique révolutionnaire dans l'océan arctique. Sous la glace arctique en retrait, de minuscules plantes appelées phytoplanctons prospèrent. En fait, les chercheurs suggèrent que l'océan arctique pourrait actuellement présenter une croissance de phytoplanctons plus prolifique que tout autre emplacement océanique dans le monde. Cette révélation dévoile une conséquence précédemment inconnue des températures arctiques en hausse, fournissant aux scientifiques des informations cruciales sur les impacts du changement climatique et des changements environnementaux sur l'écosystème arctique. Pour étudier l'influence de la variabilité environnementale et des conditions changeantes sur la biologie, l'écologie et la biogéochimie océanique arctique, les scientifiques ont plongé sous trois pieds de glace de mer. Étonnamment, ils ont découvert que les phytoplanctons étaient très actifs, subissant plusieurs cycles de multiplication chaque jour. A l'inverse, les floraisons en eau libre se développent beaucoup plus lentement, doublant de taille en deux à trois jours. Ces taux de croissance sont parmi les plus rapides mesurés dans les eaux polaires. Traditionnellement, on pensait que les floraisons de phytoplanctons dans l'océan arctique ne commençaient qu'après le retrait de la glace de mer estivale. Cependant, les chercheurs ont observé des floraisons sous la glace, s'étendant du bord de la glace jusqu'à 72 miles à l'intérieur du pack de glace. Fait intéressant, les données sur les courants océaniques ont indiqué que ces floraisons ne provenaient pas de l'océan ouvert où les concentrations de phytoplanctons peuvent être élevées mais prospéraient plutôt sous la glace. Alors que l'idée dominante était que la glace de mer entravait la pénétration de la lumière solaire nécessaire à la croissance des phytoplanctons, les scientifiques théorisent maintenant que le recul de la glace arctique permet au soleil de pénétrer les eaux en dessous, donnant lieu à des floraisons dans des endroits auparavant inattendus. Étant donné que les phytoplanctons forment la base de la chaîne alimentaire marine et jouent un rôle dans l'absorption du dioxyde de carbone, l'émergence de floraisons sous la glace pourrait nécessiter une réévaluation de la quantité de dioxyde de carbone libérée dans l'océan arctique en raison de l'activité biologique. Il reste incertain si ces abondantes floraisons de phytoplanctons existent depuis longtemps dans l'Arctique, passées inaperçues jusqu'à présent. Cependant, si la glace de mer arctique continue de s'amincir, ces floraisons pourraient s'étendre davantage à l'avenir. La révélation de ces floraisons sous la glace jusqu'ici non divulguées a des implications pour l'écosystème arctique plus large, y compris les créatures migratoires comme les baleines et les oiseaux. Les petits organismes océaniques consomment les phytoplanctons qui servent ensuite de nourriture aux poissons et aux animaux marins plus grands. Le potentiel changement dans le calendrier des floraisons de phytoplanctons pourrait avoir un impact négatif sur les animaux plus grands qui dépendent de la consommation de ces micro-organismes ou sur les espèces qui en dépendent comme source de nourriture. Les espèces migratoires pourraient avoir du mal à synchroniser leur cycle de vie avec le pic de la floraison entraînant potentiellement des déséquilibres dans la disponibilité de la nourriture. Cette découverte, comme l'indiquent les chercheurs, a des conséquences de grande envergure sur le cycle mondial du carbone, l'équilibre énergétique des océans et les théories prévalentes sur l'écologie arctique au sein du système terrestre. De plus, les préoccupations accrues se concentrent désormais sur les implications de la pollution plastique tant pour la santé humaine que pour les écosystèmes marins. Une quantité record de plastique piégée dans la glace de mer arctique a été découverte. Des échantillons prélevés dans diverses régions de l'océan arctique ont révélé la présence allant jusqu'à 12 000 unités de particules de microplastique par litre de glace de mer, trois fois plus que ceux que la recherche précédente avait indiqués. Des chercheurs de l'Institut Alfred Wegener du Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine ont identifié des fragments d'emballage de peinture de nylon d'acétate de cellulose couramment utilisés dans les filtres de cigarettes dans chaque échantillon collecté en 2014 et 2015. Cette révélation alarmante coïncide avec l'inquiétude croissante concernant l'impact étendu de la pollution plastique que les experts avertissent pourrait entraîner une contamination quasi permanente de la planète. L'Arctique est un important réservoir mondial de pollution plastique et est plusieurs fois plus concentré que le célèbre patch de déchets du Pacifique comme l'a souligné une étude antérieure. Au cours des dernières décennies on estime qu'au moins 1000 milliards de morceaux de plastique se sont incrustés dans la glace arctique. Le docteur Gunnar Gertz dont le laboratoire a effectué les mesures a souligné que la situation est encore plus grave que prévu. Ses recherches ont révélé que certaines particules avaient un diamètre aussi petit que 11 micromètres soit environ un sixième de la largeur d'un cheveu humain. Cette taille microscopique explique les concentrations dépassant 12 000 particules par litre de glace de mer. Un chiffre 2 à trois fois plus élevé que les mesures antérieures. L'analyse de l'étude sur les origines possibles de cette pollution plastique a identifié des sources allant des engins de pêche dégradés aux déchets plastiques ayant parcouru des milliers de kilomètres sur les courants océaniques. Le docteur Ilka Pekin l'un des auteurs de l'étude a précisé que les niveaux élevés de microplastiques dans la glace de mer arctique ne sont pas uniquement liés aux sources extérieures à l'océan arctique. Ils indiquaient également une pollution régionale dans l'Arctique lui-même. Les experts ont mis en garde contre les effets potentiels de ces niveaux de pollution plastique sur la santé humaine et les écosystèmes marins qui demeurent incertains. Avec une estimation de 5 000 milliards de morceaux de plastique à la dérive dans les océans du monde, la pollution plastique marine représente une préoccupation significative. Les poissons et les oiseaux confondent souvent ces plastiques avec de la nourriture, causant des dommages à la vie marine et introduisant des particules plastiques dans la chaîne alimentaire humaine. Dans une zone comparable au vaste amas de déchets dans l'océan Pacifique, la nouvelle enquête a révélé des niveaux records de polyéthylène. Dans une région distincte, de fortes concentrations de particules de nylon et de peinture ont été trouvées, indiquant des augmentations potentielles des activités de navigation et de pêche. L'étude a également révélé qu'un mécanisme important de dispersion des particules plastiques a émergé en raison du plastique piégé dans la glace de mer arctique qui se déplace et fond, contribuant à la propagation des microplastiques à travers les eaux de surface de l'océan. Cette découverte suggère que les microplastiques sont maintenant omniprésents dans l'océan, sans qu'aucune zone ne reste épargnée. D'un autre côté, l'Antarctique a captivé notre fascination depuis de nombreuses décennies. Des scientifiques intrépides contemporains aux explorateurs renommés du XIXe siècle, l'attrait des trésors cachés de l'Antarctique est resté fort. Le continent reste enveloppé de mystères en tant que dernière étendue sauvage vierge sur Terre, capable de protéger ses énigmes en raison de ses conditions extrêmes. Le climat peu accueillant de l'Antarctique, ses températures sous le point de congélation et son paysage désolé le rendent inhabitable pour les humains. Le continent recouvert de glace, constituant 90% de la glace de la Terre, est environ 1,5 fois la taille des Etats-Unis et est complètement enveloppé de glace. Malgré ces conditions, les chercheurs ont persévéré dans l'exploration du grand continent blanc, dévoilant ses énigmes les plus captivantes. Malgré le défi de visualiser ceux qui se cachent sous les vastes glaciers de l'Antarctique, les scientifiques ont identifié plusieurs lacs souterrains. On estime qu'environ 400 lacs sont dissimulés sous 3 km de glace dans les zones étudiées, initialement détectées par des radars en 1970. Ces lacs, comme l'expliquent les scientifiques, sont une conséquence de la séparation de l'Antarctique du supercontinent précédent, la Gondwana Land. La pression immense due au poids de la calotte glaciaire empêche ces lacs de geler. Parmi eux, le lac Vostok est le plus grand lac subglaciaire de l'Antarctique, découvert pour la première fois par des scientifiques russes dans les années 1990. Situé à 3,5 km sous la glace, il se classe au troisième rang mondial en termes de volume. Malgré avoir été enterré sous la glace pendant plus de 20 millions d'années, les chercheurs ont par la suite foré profondément dans la glace pour récupérer des échantillons d'eau. L'un de ces échantillons a révélé une température d'environ au moins 3 degrés Celsius. De plus, au lac Willens, situé à environ un kilomètre sous la calotte glaciaire, les chercheurs ont fait une découverte importante en 2014 qui a modifié la trajectoire de la compréhension scientifique. Ces organismes remarquables prospèrent malgré des millions d'années sans accès à la lumière du soleil ou à de l'air propre. Ils comptent plutôt sur l'énergie dérivée du méthane et de l'ammoniaque pour leur croissance. Dans cet environnement prospèrent divers organismes dont des bactéries, des crabes, des calmars colossaux, des araignées allongées de la taille d'une assiette et notamment de gros verts hérissés d'or ornés de mâchoires acérées. Même des poissons de glace transparents sont présents, caractérisés par leurs yeux substantiels et leur peau translucide qui dévoilent leurs organes internes. Ces créatures étranges sont adaptées pour survivre grâce à leurs glycoprotéines antigèles qui leur permettent de prospérer dans des eaux froides. Fait intéressant, elles manquent d'hémoglobine, la substance responsable de la couleur rouge du sang humain. De plus, la région abrite une abondance de fossiles de l'ère du Crétacé, comprenant des dinosaures, des espèces d'oiseaux et des mammifères marins, tous révélant des aperçus du passé lointain découverts par les chercheurs. Parmi les espèces plus petites, les scientifiques ont découvert des fossiles de cellules uniques microscopiques qui ont suscité de vigoureux débats parmi les experts. De plus, des ailes antérieures fossilisées d'une espèce de coléoptère ayant existé dans un climat plus chaud il y a entre 14 et 20 millions d'années ont été découvertes. Dans une révélation remarquable, les chercheurs ont également découvert des spermatozoïdes dans la capsule d'œuf d'une espèce de verre éteinte âgée de 50 millions d'années. Cette découverte étonnante devrait fournir de nouvelles perspectives sur le processus de l'évolution. Étonnamment, une vaste portion de glace en Antarctique a été découverte pour émettre un son distinct, semblable à une chanson. Ce phénomène inhabituel est observé dans la barrière de glace de Ross, qui est la plus grande barrière de glace de l'Antarctique. En couvrant une superficie de plus de 500 000 km², à peu près équivalente à la taille de la France, et possédant une épaisseur de plusieurs centaines de mètres, la barrière de glace de Ross a intrigué les chercheurs. Les récentes investigations ont révélé que la barrière de glace de Ross produit une mélodie étrange en raison de l'interaction des vents avec les dunes de neige environnantes. Ces vents génèrent des vibrations à la surface et des tons sismiques presque continus, aboutissant à ce qui peut être décrit comme un air en temps. Cependant, ces vibrations demeurent inaudibles pour l'oreille humaine. Les scientifiques utilisent des capteurs sismiques pour capturer ces vibrations subtiles et décoder la mélodie sombre qui en résulte. Curieusement, cette découverte musicale était accidentelle. Les capteurs sismiques avaient été initialement déployés sur la barrière de glace pour surveiller d'autres phénomènes. Depuis sa détection accidentelle, les chercheurs ont approfondi davantage le phénomène, révélant que la composition de la chanson change en réponse à divers facteurs environnementaux tels que les tempêtes de neige ou les événements de fonte. Les chercheurs enquêtent actuellement sur la stabilité de la barrière de glace et sa vulnérabilité potentielle à l'effondrement en analysant le bourdonnement sismique, utilisant efficacement la chanson mélodique comme un outil de surveillance en temps réel. Dans les profondeurs inexplorées sous la surface de l'Antarctique, un air de mystère persiste. L'énigme qui enveloppe le grand continent blanc, en fait l'une des régions les plus déconcertantes et énigmatiques de la Terre. Malgré le dévouement incessant des chercheurs du monde entier, il reste possible que nous ne dévoilions jamais complètement toutes ces subtilités. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode d'exploration. Pendant que vous êtes encore là, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo affichée sur votre écran pour plus de vidéos étonnantes axées sur l'espace.